19h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal à la une de six soirs. Bientôt, le site touristique de l'Inde s'élève à retrouver ses lettres de noblesse. Un plan de modernisation évoqué au cours des échanges entre le ministre en charge du tourisme et des investisseurs belges. Détail à suivre dans le corps de ces journales. Plus de 25 criminels, voleurs et bandits armés démasqués par le service de défense et de sécurité. Ces hors-la-loi ont été présentés à la presse dans la province de Litori. De travaux d'assainissement sont organisés pour rendre sain et propre la commune de Linguala. Sachez, bouteilles en plastique et autres déchets n'ont plus de place dans le quotidien des habitants de cette commune de Kinshasa. On pouvait lire la joie de ces mamans catholiques lors d'un forum Lualaba. Après, un geste d'amour posé par Fifi Masuka Sainé, gouverneur de province. Sac de maïs, huile de la viande, légumes et autres ont été offerts à ces femmes. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre à toutes et à tous. Bonsoir. Plus ou moins 25 bandits armés et voleurs démasqués accusés d'avoir tué et imposé l'insécurité. Oni Touri en été, présentés à la presse locale et internationale. Junion, c'est les manies. Première bande présentée appartient à l'ère LIDER. Un dossier de neutraliser à moitié dans la zone de Mambassa, il y a quelques jours, par les forces armées. Le groupe est constitué des hommes et femmes au terre de plusieurs crimes graves. Dans la ville de Bougna, la zone de commande à Mambassa. Le deuxième est celui des trafiquants d'armes et munitions maîtrisés. À commande avec des armes PKM. Le troisième sont des jeunes du quartier Sayou ayant vandalisé le bien des habitants de Bougna. Très touchés par les malheurs causés aux habitants par ces criminels. Le lieutenant général, Nubouyankachemodjounmi, s'est exprimé. Je remercie avec les barrières que nous avons. Voilà, nous avons pu récupérer les deux PKM ici. Nous allons vers la paix. Nous faisons beaucoup d'efforts avec notre équipe ici. Pour faire un travail visible, il y a des gens qui disent non, ça ne leur plaît pas. Non, l'Itori ne peut pas être en paix. Ils quittent ici, ils se déploient, ils prennent des armes et ils viennent les amener ici. S'il vous plaît, n'acceptez plus ça. L'autorité provinciale, avec un temps ferme, a souhaité voir ces femmes et hommes s'ibir la rigueur de la loi. Toutes les batteries sont mises en oeuvre pour qu'effectivement ceux-là qui ne vont pas aller au dialogue ou ne pas déposer les armes qui soient poursuivies par la justice, comme vous le voyez, ou qui soient neutralisées. Aux jeunes délicants qui sabotent la ville à travers des actions incivilles, le gouverneur de l'Itori les a invités au sens plus élevé du patriotisme. C'est le cas encore de lancer ce message à la jeunesse itourienne. Le bon chemin que vous devez suivre, c'est le chemin aujourd'hui de la réconciliation, du pardon et du développement. C'est éventuellement, après la réunion du comité provincial de sécurité Téni, c'est mardi, que ces malfrats ont été présentés au nom des membres du comité provincial de sécurité. Le patron de l'exécutif provincial a promis n'ait pas baissé la garde jusqu'au rétablissement total de la sécurité à l'Itori. Le privé profond du chef de l'État congolais, Félix Antoine Sekil Chulumbu, commandant suprême de FADC et de la PNC. Quittons la province de Litori pour le nord Kivu. Un lot de vivres et non vivres pour le déplacé de Massissi, un camp installé à Goma. Un juste salué par le bénéficiaire qui voit leur peine allégée. Les déplacés dans le site de l'Ushagala, situé au quartier Mungunga, dans la commune de Karisimbi, en ville de Goma, ont reçu le lundi 10 juillet 2023 une assistance en vivres et non vivres, dont de la députée nationale honorable Henriette Wamouataminia, élue de la circonception de la ville-provence de Kinshasa. L'assistance était constituée entre autres du riz, de l'huile végétale, du savon pour ne citer que cela. L'autorité morale du parti politique Alliance pour le progrès du Congo, APC en sigle, dont la devise est « Liberté, solidarité et le progrès social » a été touchée par la souffrance que traversent ses compatriotes congolais. L'honorable Henriette Wamouataminia est venue les consoler, tout en leur assurant que le chef de l'État prend à cœur le problème d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis là pour moi, en tant que député nationale, je ne suis pas seulement députée de Kinshasa, mais nationale, c'est toute la République. Et donc, je suis là, auprès d'eux, pour les consoler, pour les accompagner, avec un peu, c'est symbolique, ce n'est pas beaucoup, je sais que ça ne pourra pas tenir pendant autant de temps, mais au moins, ils pourront au moins s'en servir pour quelques jours, et ça pourra les aider. Mais avec le message que le président ne les a pas oubliés. J'ai bien dit qu'il a fait une interview il n'y a pas longtemps avec Kinshasa, où il a dit que le problème de l'Est est fracassé, et c'est sûr que l'ordre de se battre, beaucoup de personnes qui sont douxées. Moi, même en tant que député nationale, je trouve que je fais la politique, mais je suis aussi maman, et je sais comment ça fait mal, de voir les enfants épargnés comme ça, et qui n'ont pas un doigt, qui vivent à la belle étoile, et qui n'ont que des tentes comme le Gilles. Ça fait très mal. Exacérés, mais des joueurs, ces déplacés ont reçu avec satisfaction cette assistance, tout en insistant sur le rétablissement de la paix pour retourner chez eux. Signalons que l'Alliance pour le progrès du Congo se trouve dans le régroupement politique à AP. Je le disais en titre, le site touristique de l'Ansele va bientôt retrouver ses lettres de noblesse. Un plan pour sa modernisation a été évoqué au cours des échanges entre le ministre en charge du tourisme et des investisseurs belges. Je retourne l'image. Au moment où la RDC s'apprête à accueillir le 9e jeu de la francophonie, le ministère du Tourisme met tout en œuvre pour attirer davantage les investisseurs étrangers. Objectif, les amener à soutenir les efforts du gouvernement pour la réhabilitation des sites touristiques à travers tout le pays. C'est dans ce cadre qu'il faut placer les échanges que le ministre du Tourisme Didier Mazinga Moukanzou a eu mercredi avec le directeur général de l'entreprise privée belge APMS Europe BV. Conduit par la conseillère économique à l'ambassade du Royaume de Belgique à Kéchassa, Micheline Vermeulen, le directeur général de APMS Europe BV, Joris Denokère, compte apporter un appui financier matériel pour justement la réhabilitation des sites touristiques de l'Ansele. Avec la clé, la signature dans les tout prochains jours d'un pacte fondateur. On est venu pour que le ministère Nord-Ancien s'enseigne sur leurs points stratégiques, pour qu'on puisse regarder où il y a des collaborations possibles. Maintenant, il faut qu'on commence à travailler ensemble sur des points de faisabilité, regarder où on pourrait agir. Donc on a parlé beaucoup du site d'Exceler. Soucieux de vendre l'image de la RDC par le tourisme conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, le patron du tourisme Didier Mazinka, à saluer l'accompagnement de l'entreprise belge, tout en invitant les autres partenaires à lui emboîter les pas. Et pour apaiser la situation des agents et cadres de l'Inspection Générale à l'Agriculture, qui revendiquent depuis un temps leurs attributions au ministère provincial de Pêche et Lévage, le ministre en charge de l'Agriculture a échangé avec le membre du gouvernement provincial de Kinshasa pour des solutions idoines. Marie-Pascale Calonc. Les agents de l'Inspection Générale à l'Agriculture ont manifesté le lundi dans la matinée à leur ministère de tutelle. Ils protestent contre l'attribution par le gouverneur de la ville-province Kinshasa de leur attribution au ministère provincial de la Pêche et Lévage, piétinant ainsi l'ordonnance présidentielle qui fixe les attributions entre les deux ministères. Dans cette ordonnance, il est dit que le végétal appartient à l'agriculture. Et l'animal et l'aléthique, c'est pour pêcher les vaches. Foufou, l'huile des palmes, l'arachide, le café, tout ça. C'est le vétérinaire qui doit aller faire l'expertise. C'est non le gouverneur de la ville de Kinshasa, pas l'agronome. Il faut écarter l'agronome, mettre le vétérinaire. Et nous disons non. Très attentif, le ministre de l'Agriculture, maître Josem Pandakabangou, leur a promis de régler cette affaire avec le gouverneur de la ville-province Kinshasa. Mais vous invoquez des décisions judiciaires et même des décisions administratives du président de la République auxquelles moi et le gouverneur nous sommes soumis aux ordonnances présidentielles. Ce sont les matières du président de la République. Alors, en dehors de Kisheke, il n'y a personne. En dehors de Kisheke, comme Kisheke est démocrate, il n'y a que la loi. Or, la loi a déjà tranché. C'est la justice. Donnez-moi la semaine. Je viens d'avoir le gouverneur. Je lui ai demandé qu'il m'envoie son ministre en charge d'agriculture et de pêche et de levage pour qu'il vienne chez moi. Apaisé, ses agents sont repartis, tout en remerciant le ministre pour son implication. La réaction du gouvernement provincial n'a pas tardé. Le ministre provincial de la pêche et de levage faisant intérim de celui de l'agriculture de la ville-province Kinshasa a été reçu le même lundi dans la soirée par le ministre Mpanda. A l'issue des échanges entre les deux personnalités, il a été décidé la création d'une commission pour des solutions idoines. Rendons-nous au sud Kivu pour parler de cet atelier à Kamaniola axé sur l'agenda de transformation agricole qui a désormais son plan stratégique sur la durabilité de chaîne de valeur. Le programme va amener des cultures, des variétés, qui sont adaptées au changement climatique. C'est ainsi que ces variétés vont pouvoir produire malgré les aléas du climat. La télé vise à définir les stratégies pour inclure les producteurs afin de former un cluster à qui pourra compétir sur le marché à en croire l'ingénieur Samy Batchiga, le chef de bureau de l'I.T.A. Nous voulons faire en sorte que l'agriculture soit transformée à tous les niveaux. Au niveau des grands producteurs et ainsi bien qu'au niveau des petits producteurs afin que tout cela soit orienté vers les marchés. Pour sa réussite, le chef des sites des bio-agribusiness, Ruzizi, a dit que l'AQA mérite un accompagnement de son organisation. Nous voulons que la communauté puisse s'impligner de la situation et qu'elle puisse s'intégrer dans le programme. Nous, on est là pour les accompagner, bien sûr, du côté mécanisation, agricole et les autres. Mais c'est leur programme, parce que si on tient compte de ce que veut le chef de l'État, où il veut que chacun soit autonome, donc ils doivent prendre ce programme comme leur propre programme. La salle des réunions de l'hôtel à Kamanyola a servi de cadre Deux ans, deux ans, deux ans déjà que de travaux d'assainissement sont organisés pour rendre sain et propre la commune de Linguala. Sachez, bouteilles en plastique et autres déchets n'ont plus de place dans le quotidien. Deux habitants de cette municipalité, initiative de Toussaint-Massikini, qui a échangé avec le notable de Linguala, Yolande Voka. Le capital Cibécoma-Lebo a de nouvelles infrastructures construites sur fonds propres du gouvernement provincial du Kouillou. Ces bâtiments modernes viennent résoudre les problèmes de marques criant de cadres et plateaux techniques sanitaires de qualité pour bien assurer une bonne prise en charge des malades. Le vice-gouverneur du Kouillou, Félicien Kiwai, a au nom du titulaire Willy Ittundala Hassan procédé à la coupure du riband pour la mise en service au grand bonheur de la population de cette contrainte. Félicien Kiwai a invité les utilisateurs à en faire bon usage. De rendre une fois dépris toute ma grande et hommage au président de la République démocratique du Congo, pour Félix-Antoine Titegué de Tiongbo, pour les punitions politiques qu'il ne cesse d'imprimer à travers l'amélioration des infrastructures de base dans le secteur de la santé. De son côté, le pasteur Zyguita a pour la circonstance placé quelques mots d'exhortation aux usagers, patients comme personnel médical soignant, ainsi qu'à l'ensemble de la population présente sur le lieu à respecter les biens publics. Après l'inauguration, ça nous suivit la visite des différents locaux de cet hôpital. Vous allez corriger avec moi, nous venons de suivre la ville de Bandundu, qui est dotée d'un hôpital moderne au grand bonheur de la population. Restons toujours dans ces coins de la RDC. C'est une nouvelle paroisse sortie de terre dans le diocèse d'Udiopha, dans la province du Quilou. Le clé de la paroisse Marie-Reine des Apôtres en Itérémie, la semaine dernière à son curé Jonathan Mouel. La paroisse Marie-Reine de la Paix, Mama Touloulamichima, est la première que Josemokwe Kanga a érigée depuis qu'il a la tête du diocèse d'Udiopha. La messe a eu lieu en présence de plusieurs chrétiens protestants, car cette nouvelle paroisse s'installe au milieu des églises protestantes. L'homme de Dieu les a invités à travailler main dans la main dans le respect de l'écuménisme. Cette communauté qui était une sous-paroisse va maintenant avoir son pasteur propre, un curé. Nous sommes dans l'esprit du Concile Vatican II. Nous sommes dans la recherche de cette unité que nous avions perdue. Nous sommes dans l'écuménisme. Voilà pourquoi j'ai lancé le message, pour que les communautés protestantes méthodistes qui sont ici, ainsi que leurs pasteurs, puissent accueillir cette bonne nouvelle comme une nouvelle faisant partie du travail qu'eux y font pour faire connaître le nom de Jésus-Christ. Je suis très content de cet aboutissement, que nos communautés catholiques et protestantes vivent dans la paix. C'est l'abbé Jean-René Gamouchi qui est le nouveau curé de la paroisse. Il reçoit de main de Mgr José Moco le trousseau de clé, dans lequel se trouve la clé du terre d'armac, et c'est le commencement de la gestion de la paroisse. Mama Toulula Mitima. Dans la province Toulula-Bas, on pouvait lire la joie de ses mamans catholiques lors d'un forum après un geste d'amour posé par Fufi Masukasaini, gouverneur de province, sac de maïs, huile, de la viande, légumes et autres ont été offerts à ses femmes. Elle n'a pas digéré de rester à l'écart face aux besoins vitaux qui s'opposent parmi les mamans catholiques venus de tous les coins de l'espace Grand Katanga, afin de prendre part au forum qui leur est dédié par le diocèse de Coloésie. La fervente catholique du Lualaba, Fufi Masukasaini, leur a apporté de vivres pouvant couvrir leur séjour. Il s'agit notamment de sacs de farine, de maïs, de la viande, de l'huile de table, de jus et un congélateur, ainsi que plusieurs autres vivres. Un geste fermement accueilli avec de cris de joie par le bénéficiaire direct. Pour Mgr Richard Kazadikamba, la gouverneure du Lualaba a la facilité de poser le geste du genre sans compter. Cela n'est pas une obligation pour elle, mais plutôt un don lié à sa nature de générosité. L'évêque du diocèse de Coloésie a imploré ensuite une pluie de bénédictions sur Fifi Masukasaini. C'est une fervente catholique. Au-delà de ses responsabilités, voilà, elle est venue passer d'abord la 20h à la messe et tout l'après-midi, elle a suivi toute la conférence et tout le moment des échanges. J'apprécie d'abord comme chrétienne catholique, comme maman catholique. Bon, et puis elle vient de me surprendre avec une forte participation quant à la restauration des mamans. Je pense que les mamans qu'on est en train de loger ici ne vont pas mourir de faim. C'est sous les ovations de ses pères que la chef de l'exécutif provincial a quitté les lieux. Visiblement, toutes les mamans catholiques ont eu du mal à se séparer de celles qu'elles appellent « mamans waro ». Et pour lutter contre le blanchiment du capitaux à la base du financement du terrorisme, la Cellule Nationale de Renseignements Financiers organise un atelier de sensibilisation à Colosie sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Colosie abrite un atelier provincial de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Organisé par la Cellule Nationale des Renseignements Financiers Sénaref en sigle, il s'est agi de sensibiliser sur la loi numéro 22-068 du 27 décembre 2022 à l'attention des acteurs qui œuvrent dans les services des sécurités publiques et autres acteurs de prise de décision. Dans son mot d'ouverture, André Mbouyou Mougo, secrétaire exécutif adjoint de la Cénaref, est revenu sur la nature de cette structure. Placé sous la truite du ministre ayant des finances dans ses attributions, la Cénaref est l'instrument de l'autorité publique congolaise destinée à limiter la vulnérabilité au blanchiment des capitaux dans le système financier de la RDC. Cet exercice de l'évaluation nationale des risques témoigne, une fois encore, de la volonté et de la détermination de l'autorité congolaise de se doter d'un dispositif, non seulement conforme aux standards internationaux, mais aussi le mieux à même de garantir l'intégrité d'un système financier national gage de l'attrait des investissements sains. Il s'en est suivi différents mots. C'est notamment celui des Rémi Cabois, expert financier Cénaref. Il a développé sur la corruption qui gangrène différents services et les efforts du gouvernement pour sortir de cette crise. Maître Patrick Mbaji a quant à lui présenté les innovations de la nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Cet atelier part du 12 au 14 juillet 2023. Et puis, ces décisions, plus question pour de partisans de partis politiques de Persevoir, le taxe dans le parking tronce le maire de la ville de Lubumbashi. La paix, encore la paix. Le maire de Lubumbashi, Martin Kazembechoula, accompagné de son adjoint Justunda Kazadi, est descendu sur le terrain ce mardi 11 juillet 2023 dans un seul objectif, en finir avec plusieurs mots qui rongent la ville de Lubumbashi. Les partis politiques font la loi dont les arrêts des bus. Les drapeaux et les insignes des partis politiques flottent dans certains arrêts des bus. Les partisans de ces partis politiques se déclarant puissants perçoivent des taxes illégales à Lubumbashi. Les uns ont été sensibilisés et les autres interpellés sur les champs. Ils sont contraints de respecter les ordres édictés par les autorités. Fini la récréation à Seine, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembechoula, dans son adresse aux intéressés. Décider d'en découdre avec cette situation. Le numéro 1 de la ville de Lubumbashi a débité sa rente par le marché Zambia au quartier 6 entre les communes de Ruachy et Annexe aux côtés de la bourgomestre de la commune de Ruachy Lucie Moujinga pour chuter par le terminus Kitanky. Ensuite, la Saint-Suppit Martin Kazembechoula est descendue au quartier Kilobe-lebe Machipicha puis au rond-point du marché Bongonga dans la commune de Kampemba où les drapeaux de deux partis politiques en conflit eu des pèses et une affec flottés encore. Ils ont de ses prérogatives l'autorité urbaine a exigé sur place que les drapeaux soient baissés et que l'ordre doit régner dans des arrêts de bus. Plus question de payer les taxes non reconnues par l'État. La taxe dite Bilari n'est qu'une tracasserie. Deux questions liées à l'albinisme ont été évoquées au troisième colloque interdisciplinaire de l'université protestante au cœur du Congo sous le haut patronage du ministre de la Santé publique. Protestante au cœur du Congo IPCC a ouvert mardi 11 juillet dans la salle des spectacles du club Miba le troisième colloque interdisciplinaire sous le thème fort envers et contre tout tradition et albinisme en RD Congo. La cérémonie a été présidée au nom du ministre national de la Santé publique Hygiène et Prévention par son conseiller médical et technicien au sein de la couverture santé universelle en présence du président national Sapu du SENDH du président de Corbetta et de plusieurs autres conférenciers venus des autres provinces pour la circonstance. Pendant quatre jours les participants auront à suivre plus de 30 exposés sur l'albinisme. Professeur Djedouni Mbaya-Chakani recteur de l'UPCC dans son mot de bienvenue a exprimé sa joie de voir les parterres des invités et d'avoir obtenu le patronage du ministre de la Santé ainsi que de la présence des droits humains avant d'évoquer les quatre objectifs de ses colloques. Le premier c'est de pouvoir percer le mystère comprendre à fond. Le deuxième c'est de pouvoir éduquer notre peuple et le troisième c'est de pouvoir éduquer les concernés ou ceux qui sont victimes de ce phénomène. La représentante de la fondation Toumba Loaba et le président de l'ONG Corbetta ont dit leur volonté de soutenir les personnes vivant avec albinisme. Ils ont tous salué l'initiative de l'UPCC en organisant ses troisième colloque sur l'albinisme. Et puis la délégation syndicale du bureau technique de contrôle à un nouveau président. La cérémonie de son installation a eu lieu le mardi 11 juillet 2023 à Kinshasa. Un reportage de Cédric Elina. Convivialité, fraternité, c'est dans cette ambiance que s'est déroulée la cérémonie d'installation officielle de la délégation syndicale du bureau technique de contrôle BTC. Commençait par le mot du chef du personnel du BTC qui a présenté d'une manière succincte les membres de la nouvelle délégation syndicale issus de trois structures à savoir CSC, Solidaires et UNTC avant leur installation par le représentant de l'inspecteur du travail Ivan Miala qui a prodigué des sages conseils à l'équipe élue. Vient ensuite le mot du président de la délégation syndicale lui-même Mouéré Ziali Roy avance élu du directeur technique de BTC représentant le directeur général Aimé Mavard Tailleille. Ce dernier a insisté sur une bonne collaboration entre le ban syndical et l'employeur avant de souhaiter un fructueux mandat aux membres de la délégation syndicale du BTC. Nous sommes là pour accompagner le ban employeur à faire avancer les choses tant du point de vue du bureau technique de contrôle et également du point de vue des travailleurs qui sont membres de ces services publics. Le bureau technique de contrôle est un service public sous tutelle du ministère des infrastructures travaux publics et réhabilitation et en pourmission le contrôle technique et financier dans des travaux en cours d'exécution ainsi que la contre-expertise obligatoire des études et travaux du génie civil. Changeons carrément de chapitre pour parler culture. Pas impossible d'écouter la rumba congolaise et la musique russe dans une même soirée. Les œuvres de la chanteuse russe de l'opéra Diara Davidova ont été présentées lors d'un concert organisé en RDC par l'ambassadeur russe. Un reportage de Christine Lenzo dans un film de Dieu merci C'est dans le cadre des échanges culturels que cette musicienne de l'opéra russe a séjourné à Kinshasa où elle a produit un concert accompagné des artistes du Congo-Brazzaville une fusion bien réussie grâce à l'initiative du centre culturel russe appuyé par l'ambassadeur de Russie en RDC Alexei Sentebov. C'est un événement qui vous permettra d'apprécier les chefs-d'oeuvre de la musique classique les chants de l'âme russe et la romba congolaise. Ce mélange de langues et de cultures reflète une véritable union des âmes des peuples de nos deux pays qui ont célébré le 7 juillet dernier le 63e anniversaire des établissements des relations diplomatiques. Nous partageons une longue histoire de la coopération gagnant-gagnant mais notre rapprochement actuel est plus fort que jamais. Ces concerts fusion de la cantatrice russe Daria Davidova à la salle Perle de Sainte-Anne est une première en RDC et a permis aux diplomates et à tous les invités d'apprécier le chef-d'oeuvre de la musique classique les chants des lames russes et la rumba congolaise. C'est un mélange culturel ayant électrisé la salle et prouvant que la Russie et l'Afrique ont une longue histoire de coopération. Occasion pour l'ambassadeur Alexei Sentebov de remercier la directrice du centre culturel russe basé au Congo Brazzaville Maria Fakrou Tinova qui a rendu possible ces concerts les invités ont aussi eu droit à la visite des photos de quelques artistes russes. Madame, Messieurs, n'y perdez pas le temps les élections arrivent à pas de géant l'UDP Skibasa déjà en ordre de bataille pour les élections de décembre 2023 la commission électorale de cette formation politique et le membre de l'Union sacrée enregistrent déjà le candidat à la députation nationale Nono Manceko L'UDP Skibasa partie chère à Oguissa Kibasa Maliba s'est mis en ordre des batailles pour les élections de décembre prochain la commission électorale de cette grande formation politique membre de l'Union sacrée pour la nation enregistre déjà les candidats à la députation nationale sur la liste des candidats figure Isabelle Kibasa Maliba Tisekedi respectueuse des directives de sa formation politique ce mardi 11 juin 2023 accompagnée d'une forte délégation Isabelle Kibasa Maliba Tisekedi s'est rendue au siège national du parti de son défunt père à limiter pour déposer son dossier dimanche rempli de candidatures à la commission électorale du parti en présence des hauts cadres de ses partis politiques L'accueil réservé marque un pas vers les rajeunissements de la classe politique dans les nouveaux parlements bref un accueil chaleuré signe d'un accompagnement de sa base ma joie de voir d'abord on est déjà en ordre de bataille en rang serré pour faire élire d'abord le président de la république Félix-Antoine Tisekedi avec une majorité écrasante qu'on n'ait plus à Kemande à voir avec qui on va s'allier non qu'on s'impose d'abord nous en lui disant voilà nous nous sommes là c'est pour ça qu'il faut voter massivement massivement UDPS massivement UDPS Kibasa parce que on va essayer d'éviter d'avoir par exemple des maîtres chanteurs qui viendront après en disant nous avons autant de députés donc nous voulons tel poste en toute humilité légendaire Isabelle Kibasa Maliba a reçu les bénédictions du président ad intérim du parti Jean-Smith Bijanou Mutunda pour offrir un second mandat au président Félix-Antoine et une majorité écrasante à la représentation nationale et provinciale pendant 7 ans le jeune de l'union sacré sont appelés à mouiller leurs maillots pour l'élection du garant de la nation la présidentielle de 2023 ils sont également appelés à prêcher porte par porte maison par maison commune par commune le réalisation et action du président Félix Tchisekedi initier la jeunesse à la surveillance électorale assez familiarisant avec le cadre normatif sous les opérations préélectorales électorales et postélectorales tel est l'objectif des activités qui marquent la clôture des journées des réflexions organisées par ces jeunes venus de 26 provinces Benoît Kazadi Kabea l'un des notables de l'union sacrée de la nation a invité la jeunesse à rester attachée aux valeurs démocratiques visant à protéger l'intégrité territoriale avec une partie ça va être un coup nous devons être préparés à apporter la preuve de notre victoire de la victoire de notre candidat aux prochaines élections de manière à être présent dans chaque bureau de vote dans chaque centre de vote et ramener la preuve de sa victoire pour que désormais on mette fin à cette mythe de l'autoprogrammation c'est que par vous et par votre action le président de la République va mettre fin au conventionalisme nocif notre constitution est claire la souveraineté appartient au peuple où dans tous les coins dans tous les salons aujourd'hui on veut forcer un glissement on veut le dialogue pour déloger à la constitution sa majesté Kela Kato et sa majesté Mouamika Barre ont sensibilisé les jeunes à l'amour de la patrie dans une motion les jeunes délégués de partis membres de l'union sacrée ont rassuré leur engagement de vrai jusqu'à la victoire écrasante de Félix Antoine c'est que dit Chilombo interpellés par les circonstances nous nous engageons à être les portes des standards de la vulgarisation de la défense de ces vidéos de TACROSA à travers une mobilisation fanfale en vue de la victoire du programme politique de l'union sacrée de la nation aux élections générales les chefs traditionnels exhortent les Congolais à la protection des terres princesse Moutombokachi nous voyons que les jeunes de notre pays s'emmènent à éveiller donc ils doivent s'élever et prendre conscience nous avons eu un chef de l'état qui est debout pour ce pays et nous devons le soutenir je suis une jeune princesse je m'associe à eux pour que nous puissions vraiment soutenir les garants de la nation le président de la république monsieur Félix Antoine Tisekédi Chilombo la jeunesse de l'union sacrée de la nation décide de faire barrage au discours des haines en prêchant partout l'unité et la concorde nationale voilà madame messieurs ce journal de la rédaction coordonné par Cédric Kenina est terminé un journal réalisé par Patrick Bapuila et Atacha Machini assisté de Jéré Mawassa et Ruben Kumbu ne zappez surtout pas l'actualité revient dans moins d'une heure avec Anita Lomba нет m m truck s m c Sous-titrage ST' 501